bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo le module diana dit les écritures d'inventaire et de régularisation où il y a un exercice de synthèse sur les crayons avant de passer l'exercice diana le chapitre lorsque les clients de l'entreprise ont des difficultés financières l'entreprise doit estimer la perte probable et la provision bimana ou la btfsir anna charika une fois que c'est bien sûr aïe charika andal ses clients une fois que tu fais chiqui n'y a un dos mais j'ai le financeur méni maliae méni maliae méni maliae C'est la provision sur les créances. La formule pour calculer la provision sur les créances est la créance hors taxe. Et la plupart des exercices sur la TTC sont la formule pour passer la créance TTC à l'hors taxe est la créance TTC divisé sur 1,2. Donc, on va avoir un 1% plus le taux. Le taux est 20% et on va avoir un 1% plus le taux de la dépréciation. Le taux est 20% plus le taux de la dépréciation. Donc, on va avoir un 1% plus le taux de la dépréciation. Très bien ! Pour que je n'ai mis à l'exposant de la vente normal, on va avoir un 1% plus le taux de la vie. Il va avoir un 1% plus le taux de la vie. C'est une forme de client ordinaire normal. Il va avoir un 2% plus le taux d'adaptation. Mais, la date d'inventaire, il va avoir un 3.12% de l'année N. ça dépend l'année qui t'a trait c'est l'âme d'un jour c'est l'âme d'un jour d'un jour d'un jour 31-12 ans à l'adad d'un vendre les clients de l'entreprise peuvent être classés en 3 catégories c'est l'adad d'un vendre d'un jour d'un jour d'un jour les chers qui vont faire une réunion pour classer les clients c'est un client ordinaire c'est un client ordinaire qui est solvable c'est un client qui va commencer à faire 100% c'est un client qui va faire un choc c'est un client qui va faire un choc c'est un client ordinaire qui est en train de tout qui est en train d'un vendre autre chose il y aura des clients qui ne sont pas décrochés ils possèdent des clients qui ont des problèmes et on doit faire des parts qui sont des clients qui ont travaillé Dans ce cas, il faut classer un client douté au litigeux. Numéro de compte 34-24, mais il faut constater la provision, la perte probable. Une fois qu'on classe le client douté au litigeux, il faut comptabiliser la perte probable. Une dernière catégorie, les clients insolvables. C'est une perte définitive, ce qui n'est pas terminé dans la totalité de la créance de lui. C'est le genre de client douté au litigeux, il y a deux cas différents. C'est un client ordinaire devenu insolvable. C'est un client qui a fait 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 un client. ka a fait un client qui a fait un client Les deux cas, c'est un cas très important. Tous les deux cas sont plutôt enregistrés du comptable. Les deux cas sont enregistrés sur un comptable de l'économie. Un rappel à la provision sur les créances D'abord, c'est l'exercice Au 31-12N Avant inventaire l'état des créances douteuses est le suivant Nous avons un tableau sur Clients Créances TTC Provision au 31-12N-1 Règlement N Observation au 31-12N Le premier client C'est Brahim Comme créances TTC Provision au 31-12N-1 Le règlement C'est 6.000 dirhams Et l'observation Portait la provision A 50% du solde Le solde La créance TTC Moins le règlement 30.000 dirhams Le résultat Le solde Renderons comme provision Très bien Après, le client La créance TTC 25.000 dirhams Provision au 31-12N-1 7.500 dirhams Règlement en N 7.000 dirhams Observation au 31-12N A solde C'est le solde A 11-12N-1 Une fois que je vous dis que le climat a soldé, c'est une perte définitive, c'est insolvable. Le troisième client, Rachid, créance TTC, 42 000 dirhams, provision de l'année précédente, 8 000 dirhams. Le règlement de haine tiré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'année. Observation, portez la provision à 40% de la créance. Donc, on va rajouter la créance TTC, on va enlever la preuve d'Hortax. On va enlever la preuve d'Hortax, on va enlever la preuve d'Hortax. On va enlever la preuve d'Hortax, c'est-à-dire 42 000 divisé sur 1,2. Dès que le résultat, dès que la créance est Hortax, on va enlever la preuve d'Hortax pour l'apprentissage de l'année. Repart, Toulal. Donc, la créance s'élève à 15 000 dirhams. s'élève à 15000 dirhams et en difficulté bon on pense récupérer 60% de cette créance bimayna hannar c'est une fécur miziane et hannar c'est qu'il y a le top de l'estagiaire le bainé m'ghmuday n'ghaidir 15000 dirhams et j'ai rejeté 70% non c'est faux on pense récupérer quand on s'wqqo on rj'alina 70% la perte probable j'haie 30% on pense récupérer porter la provision de 70% non on pense récupérer 70% de cette créance très bien donc il y a la provision d'il n il y a 15000 dirhams divisé sur 1,2 fois 70% après le dernier client il y a quelle tzom dont la créance est de 24000 dirhams est totalement insolvable donc j'ai dit il y a le maignet il y a soldé totalement totalement insolvable solution la première chose avant de voir ce qu'il y a d'art il y a de l'art obligatoirement dire le tableau de créance ou le qui s'appelle l'état de créance qu'il y a qui m'a que je trouve il y a d'art client créance TTC règlement sold hors tax nouvelle provision ancienne provision perte hors tax réajustement c'est un tableau qui s'appelle le l'issel il y a qui s'appelle les formateurs ou les profs qui s'appelle la table qui s'appelle client créance hors tax TTC règlement sold hors tax TTC nouvelle provision ancienne provision perte qui s'appelle Оrtax ou TVA qui s'appelle TTC qui s'appelle TVA qui s'appelle l'oreal justement qui s'appelle dotation reprise josh toroq zwaigny d'ar tariqa ttaniya a s'hel a c'est ce qui s'appelle ma zayda la tableau qui facilite l'enregistrement comptable vous n'êtes pas de ttani le premier client créance c'est 30 000 d'ar m'a de Je vais vous donner des éléments qui sont en train de faire des exercices Réglement 6000$ Le soldeurtax, comment tu faisais-tu ? Il faut faire 30$ On peut faire le règlement 6000$ Il faut que vous connaissez le règlement Il faut que le règlement est toujours dans le cas Mais il faut que le règlement est exceptionnel Mais le règlement Il faut que vous aviez un client qui a l'a donné Il n'a donné le montanturtax Il n'a donné le totalité donc 30,000 6,000 et le résultat c'est le 1.3 juge pour atteindre le solde 20,000 dirhams après la nouvelle provision la nouvelle provision qu'est-ce qu'on va voir l'observation qu'on va voir dans l'exercice on va voir ce qu'on dit l'observation de M. Brahim portait la provision à 50% du solde c'est le solde ortax ortax c'est le solde ortax c'est le solde ortax et le solde ortax c'est le solde ortax le solde ortax c'est le solde ortax c'est le provision de M on va revenir à la correction bon 20,000 dirhams 50,000 dirhams c'est la nouvelle provision c'est l'ancienne provision qu'est-ce qu'on va voir il faut dire que le client a dit la perte probable c'est la provision automatiquement ne va pas avoir la perte il faut dire que le client a dit la perte définitive il faut dire une perte probable bon il y a justement la formule la nouvelle provision la nouvelle provision l'ancienne provision 10,000 dirhams moins 12,000 dirhams moins 2,000 dirhams il a justement de recevoir la dotation reprise il a dit que 2,000 dirhams va être reprise une fois il faut venir le mois ce qui signifie que le montant est reprise il a maintenant le mois il a dit que le montant est dotation deuxième client Hassan la crayon c'était 25,000 dirhams le règlement 7,000 dirhams le solde le solde le solde 25,000 7,000 le solde la nouvelle provision tirée le solde l'observation d'un solde et on a dit qu'un solde insolvable le solde le solde est un solde une perte définitive automatiquement le client il n'a pas il n'a pas une perte probable il n'a pas une perte définitive donc il faut une nouvelle provision de l'installer pour que il n'a pas la perte on a fait la correction la perte 15,000 dirhams la perte 15,000 dirhams reprise moins 7,500 reprise monsieur rachid la créance c'était 42,000 dirhams le règlement le solde hors taxe je disais 42,000 dirhams divisé sur 1,2 la nouvelle provision voilà nouvelle provision 14,000 dirhams l'ancienne provision 8,000 dirhams déjà l'exercice la perte hors taxe il y a une perte définitive il y a une perte probable le réagissement la nouvelle provision 14,000 dirhams moins l'ancienne provision 8,000 dirhams 6,000 dirhams plus 6,000 dirhams le client la créance 15,000 dirhams le solde 12,000 dirhams le règlement pas de règlement le solde 12,000 dirhams 15,000 dirhams divisé sur 1,2 la nouvelle provision 3,000 750,000 dirhams on va sortir de M. Thulali on va voir qu'il va se passer à 3,750 M. Thulali dans la créance s'élève à 15,000 dirhams est en difficulté on pense récupérer 60% de cette créance bimana qu'il y a le taqudou qu'il y a l'ancienne 7,000 dirhams la provision 30,000 dirhams il y a l'ancienne 30,000 dirhams donc on va 15,000 dirhams divisé sur 1,2 pour gagner la créance hors taxe et on va 7,000 dirhams il y a la nouvelle provision on va voir qu'il y a l'ancienne provision qui va réajuster la dotation de la nouvelle provision et il y a une autre chose qu'il y a une réclase la première fois il y a une provision il y a le client c'est 24,000 dirhams pas de règlement le solde 24,000 dirhams divisé sur 1,2 il y a un solde hors taxe 20,000 dirhams pas de nouvelle provision pas d'ancienne provision pour la perte maintenant il y a une réclase de madame c'est la perte hors taxe la créance est de 24,000 dirhams est totalement insolvable la totalité de la créance de le client qui est insolvable il y a une perte définitive si la perte hors taxe 24,000 dirhams divisé sur 1,2 il y a 20,000 dirhams le client qui est une provision ancienne provision pour la reprise voilà la table de l'enregistrement comptable pour moi je préfère de faire l'enregistrement comptable de chaque client comme ça il y a un journal où il y a les écritures ce sont les mêmes écritures mais il y a le journal pour le client Brahim le réajustement en baisse de la provision il y a 2000 dirhams comme réajustement reprise c'est pour ça la classe 3 débit 39,40 provision pour dépréciation des clients contre-attachés offre le crédit 71,96 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant le montant d'iel le reprise de 1000 dirhams pour le client c'est facile il y a une reprise ou déjà il y a une provision ou il y a une provision ou il y a une réajustement l'année précédente c'est pour ça il y a une reprise le client il y a une réajustement il y a une réajustement pour dépréciation l'année une perte mais il y a déjà un client de l'étudio il y a une réajustement la provision avant de passer l'écriture d'iel la perte l'annulation d'iel la provision l'écriture d'iel l'annulation l'écriture d'iel le réajustement en baisse l'écriture d'iel la constatation la même écriture d'iel le réajustement en hausse la provision le même principe pour le même c'est le colchis depuis 39,40 le crédit 71,96 le montant d'iel 7,500 7,500 sur la constatation de la perte de monsieur Hassan suivant l'état de créance l'état de créance c'est le client c'est le client douteur ou l'étudio ou l'étudio ou l'étudio ou l'étudio ou l'étudio au client au débit, il y a un solde d'euro perte hors-taxe et la TVA bon, il y a un montant de la TVA 15000 x 20% et le crédit, un solde délicant, client douteux ou litigeux la créance ou la bleue solde, TTC, les voix, 15000 dirhams, plus 3000 dirhams, 18000 dirhams suivant l'état des créances le réajustement en hausse, bimona, dotation charges, débit comme d'habitude, 71,96,4, DEP pour déprestation des créances de l'actif circulant le montant de la dotation, 6000 dirhams et le crédit, la classe 3, 39,42 de provision pour déprestation des clients en contrat attaché, plus montant 6000 dirhams dit la dotation il y a justement en hausse de la provision ou là, la dotation ou là, ça dépend de ce qui est le cas pour le client le client le client Ma deuxième chose, c'est une reclassation pour le client de 321. En fin du moment, la créance TTC, c'est un client qui a des soucis dans le débit et du client de crédit. Après, c'est le reclassement des clients. Après, c'est une constatation de la provision, la première provision. La constatation est en hausse. c'est-à-dire DEP pour déprestation des créances de l'actif circulant pour le débit, avec la provision pour déprestation des clients contrats à chiffre de crédit, le montant de l'année, la provision de l'année, est de 3.750. Pour le client, quelle somme ? Maintenant, le client qui est en train de constater une provision, c'est-à-dire qu'il y a une ancienne provision, où il y a une devenue insolvable. C'est-à-dire qu'il y a un client normal qui est insolvable. C'est pour ça qu'il y a une devenue 65-85. D'abord, il y a un client d'outre qui est un client insolvable, ou un client normal qui est un client insolvable. C'est-à-dire qu'il y a une devenue exceptionnelle. Bon, dans le début de 65-85, les créances devenues irréouvrables, le montant de l'année, la créance hors taxe 20 000 dirhams, la TV a facturé 4 000 dirhams, et qu'un seul des clients, il y a un client de l'année, il y a un client, il y a un client, le montant de l'année, la créance, c'était 724 000 dirhams. Suivant l'état des créances, où là, monsieur, quelle somme est devenue insolvable ? Ça dépend, à vous de choisir libre, il y a une devenue sur l'écriture comptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada